Musique Il paraît qu'à un certain Noël, tous les animaux de la création se sont mis à se quereller pour savoir qu'est-ce qui était le plus important à Noël. Évidemment, le renard disait, pour moi c'est la dinde. Je ne peux pas concevoir un Noël sans dinde, ça c'est un vrai Noël. L'ours polaire lui disait, moi ce qui compte c'est la neige. S'il n'y a pas de neige à Noël, ça n'est pas un vrai Noël. Ah, un Noël blanc ! Le chevreuil lui disait, moi ce qui compte c'est le sapin. Ah, j'aime le sapin de Noël, je l'attends toute l'année. Avec des bougies, disait le hibou, mais pas trop, il faut que la lumière ça soit tamisée. Le pan lui disait, moi pour Noël, je m'offre une nouvelle robe. Ça, c'est vraiment Noël pour moi. La pie, elle, disait, moi ce qui compte à Noël, c'est qu'on m'offre un bijou, une chaîne, une broche, un bracelet. Là, j'ai vraiment le sentiment que c'est Noël. Le chevreuil redisait lui encore qu'il comptait bien qu'il y ait un sapin. Et puis, le blaireau lui disait, pour moi ce qui compte c'est roupiller. Voilà, à Noël je prends enfin le temps de roupiller. D'ailleurs, c'est le moment où on doit hiberner. Et à ce moment-là, le bœuf disait, moi ce qui compte c'est de boire. Ah, je sais que ce jour-là, j'en profite à fond pour boire, voilà, pour m'éclater. Et à ce moment-là, le bœuf se met à crier, aïe ! C'était l'âne qui venait de lui donner un grand coup de sabot et qui lui disait, et l'enfant, vous y avez pensé à l'enfant ? Et tous les animaux se turent et dirent, ça c'est vrai, on n'avait pas pensé à l'enfant. Et est-ce que les hommes le savent, eux ? Ajoutons à ce petit conte une anecdote authentique que m'ont racontée mes paroissiens, une famille. Ils avaient le désir de raconter ce qu'était Noël pendant le temps de l'Avent. Et ils avaient déjà bien avancé dans l'Évangile. Et ce soir-là, avant de continuer l'histoire, notamment les rois mages, la fuite en Égypte, ils veulent savoir si les enfants ont bien suivi. Et ils leur demandent, les enfants, où est-ce qu'il est né Jésus ? Et Camille, l'aînée et aussi la plus rapide, dit, « Ah, aime les bêtes ! » Ils en ont été très touchés. Et je ne sais pas si certains avaient déjà pensé à cette contre-pétrie que « aime les bêtes », c'est l'exacte reproduction de Bethléem. Celui qui a voulu naître à Bethléem auprès des agneaux, d'un âne et d'un bœuf est celui qui aime vraiment tous les animaux. Un pasteur protestant a fait un parallèle intéressant entre le Père Noël et Jésus, qui montre bien toutes les grâces que nous avons de croire en Jésus. Il dit par exemple, « Le Père Noël vit au Pôle Nord, Jésus est partout, et de plus, il vit dans notre cœur, 24 heures sur 24. Le Père Noël se déplace dans un traîneau, Jésus, lui, conduit sur les nuées, et il marche sur les eaux. Le Père Noël se montre une fois par an, Jésus, lui, est un cadeau perpétuel, il est toujours avec nous. Le Père Noël remplit nos chaussures de cadeaux, Jésus, lui, il satisfait tous nos besoins vitaux et il inspire ceux qui fabriquent les jouets. Le Père Noël arrive par la cheminée, sans invitation. Jésus, lui, il se tient à la porte et il frappe. Il n'entre dans notre cœur que sur notre invitation. Pour voir le Père Noël, vous devez attendre en rang. Jésus, lui, il vient près de nous dès qu'on mentionne son nom. Le Père Noël vous prend sur ses genoux. Jésus, lui, accueille chacun de nous dans ses bras pour nous donner le vrai repos. Le Père Noël ne connaît pas votre nom. Tout ce qu'il vous dit, c'est « Bonjour mon garçon, bonjour ma fille, quel est ton nom ? » Jésus, quant à lui, c'est notre prénom avant même notre naissance. Il connaît aussi notre adresse et il connaît notre histoire, passé et futur, et en plus, le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Le Père Noël a un ventre énorme. Jésus, lui, a un cœur plein d'amour. Le Père Noël dit « Pleure pas, pleure pas ! » Jésus, lui, dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, je prends soin de vous. » Les lutins du Père Noël fabriquent des jouets. Jésus, lui, il crée de nouvelles vies. Il répare les cœurs blessés, les foyers brisés et il construit des demeures solides. Tandis que le Père Noël dépose des cadeaux sous votre arbre, Jésus, lui, est devenu notre cadeau en mourant sur une croix, l'arbre de la croix. Il faut remettre Jésus au cœur de la fête de Noël parce qu'il en est la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada